Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Ce cours de management stratégique est destiné aux étudiants de la troisième année de l'École supérieure de gestion et d'économie numérique. Dans ce cours, nous essayons de répondre à la question suivante. Comment une organisation peut-elle réussir dans un environnement instable? Au niveau général, l'environnement est un ensemble de forces démographiques, économiques, technologiques, politiques, réglementaires et culturelles. Et à l'échelle de l'entreprise, elle est formée d'un groupe d'acteurs, par exemple, états, concurrents, clients, distributeurs, etc. L'objectif principal de notre cours est le suivant. Introduire une variété d'outils et de techniques pouvant aider les étudiants à développer les compétences et les connaissances nécessaires pour évaluer et choisir entre plusieurs actions dans une situation concurrentielle. Ce cours est composé de quatre chapitres. Le premier chapitre consiste à exposer les notions fondamentales de la stratégie. Et le deuxième chapitre est consacré à l'analyse stratégique. Puis, nous allons étudier les différents choix stratégiques dans le troisième chapitre. Et dans le dernier chapitre, nous allons expliquer comment une entreprise met en œuvre ses choix stratégiques. Nous commençons avec une définition très simple de la stratégie. La stratégie consiste à fixer des objectifs de long terme et à se donner les moyens de les atteindre compte tenu des ressources disponibles. Nous avons plusieurs types de stratégies. Premièrement, les stratégies des individus ou bien les stratégies personnelles. Chaque individu cherche à augmenter son pouvoir et sa zone d'influence. Par exemple, si vous voulez obtenir un emploi intéressant, vous pouvez choisir comme moyen la préparation d'un diplôme supérieur. Deuxième type de stratégie, c'est les stratégies des entreprises. Par exemple, l'augmentation de la part de marché est un objectif de toute entreprise. Prenons Toyota comme exemple. C'est un constructeur automobile originaire du Japon. Ses activités stratégiques sont l'automobile et les biotechnologies. La stratégie adoptée par une entreprise n'est pas unique. En effet, une firme peut combiner plusieurs stratégies pour rester compétitive. Et c'est le cas de Toyota. Parmi ces stratégies, nous pouvons citer La stratégie de spécialisation. Cette stratégie consiste pour une entreprise à concentrer sa capacité de production sur un type de bien pour lequel sa compétence est la meilleure et la plus performante. Pour l'entreprise Toyota, c'est l'automobile. Deuxième stratégie, l'internationalisation. Aujourd'hui, les entreprises ont intérêt à s'ouvrir sur les marchés internationaux. Et on le constate bien pour cette entreprise, avec l'existence de plusieurs points de vente dans plusieurs pays. Troisième stratégie, l'intégration verticale. Cette stratégie consiste à étendre son domaine d'activité en amont et en aval du processus de production. En amont, l'entreprise se développe sur une activité qui précède son processus de production. Par exemple, production des pièces et équipements automobiles. En aval, l'entreprise se développe sur une activité qui succède son processus de production. Par exemple, la commercialisation de son produit. La dernière stratégie, c'est la stratégie technologique. Cette stratégie permet à l'entreprise de suivre les avancées technologiques de son secteur. Et Toyota dispose d'une avancée technologique importante par rapport à ses concurrents. Le dernier type, c'est les stratégies des États. L'État est conduit à élaborer une stratégie, prenant en compte les contraintes qu'il subit. Par exemple, en Algérie, pour augmenter la sécurité routière, plusieurs mesures sont mises en application. Par exemple, installation de plusieurs radars et caméras de contrôle routier et la suspension du permis en cas d'infraction. En réalité, il existe plusieurs définitions de la stratégie, parmi lesquelles je vous propose la définition suivante. La stratégie de l'entreprise consiste à définir les finalités, missions et l'orientation à long terme de l'entreprise, vision, afin de créer de la valeur pour ses clients et l'ensemble de ses parties prenantes, en mobilisant son environnement et des ressources et compétences spécifiques pour bâtir un avantage concurrentiel. Elle permet de prendre des décisions qui engagent l'entreprise de façon durable. Deuxième point de notre cours, c'est les deux perspectives de l'analyse stratégique. Nous avons deux types d'analyse stratégique, une analyse interne et une analyse externe. Concernant l'analyse interne, il s'agit d'analyser, par exemple, les ressources de l'entreprise, d'analyser ses compétences et d'analyser son métier. Et pour l'analyse stratégique externe, il s'agit d'analyser, par exemple, la concurrence de l'entreprise, d'analyser son secteur d'activité et d'analyser la matrice de portefeuille d'activité. La différence entre l'analyse du secteur et l'analyse de la matrice de portefeuille d'activité. Un secteur d'activité économique est le regroupement des entreprises, par exemple, de fabrication, d'industrie, de commerce, qui ont la même activité principale. Et la matrice de portefeuille d'activité est l'ensemble des secteurs d'activité dans lesquels l'entreprise est présente. Un autre point, c'est les dimensions du management stratégique. Nous avons trois dimensions. La première dimension, c'est la dimension politique. Cette dimension regroupe tous les acteurs de l'entreprise, c'est-à-dire l'équipe décisionnelle et l'équipe exécutive. Dans cette dimension, des problèmes d'agence peuvent se manifester. La deuxième dimension, c'est la dimension organisationnelle. C'est la forme structurelle de l'entreprise et l'ensemble des procédures formelles. Cette dimension intègre l'ensemble des éléments de fonctionnement et de gestion de l'entreprise destinés à atteindre ses objectifs. La troisième dimension, c'est la dimension économique. Et c'est l'ensemble des variables économiques propres à l'entreprise qui sont appelées également variables classiques de la stratégie. Pour définir la stratégie d'une entreprise, il faut intégrer ces trois dimensions. Le quatrième point de ce cours, c'est valeurs et culture stratégique. Les valeurs d'une entreprise sont l'ensemble de croyances et des principes qui guident ses actes et ses activités. Les entreprises performantes cherchent à les préserver au fil du temps. Et la culture stratégique comporte trois pôles qui regroupent les qualités d'un bon stratège et qui sont l'anticipation, l'action et le pouvoir de mobilisation. Passons maintenant à la définition des facteurs clés de succès. Les facteurs clés de succès sont les éléments stratégiques qu'une entreprise doit maîtriser afin de surpasser la concurrence. Nous avons deux règles pour pouvoir les étudier. Les facteurs clés de succès doivent être hiérarchisés et doivent être également organisés par segments de marché. Prenons quelques exemples sur les facteurs clés de succès. Premier exemple, les produits bon marché. Le facteur clé de succès, c'est le prix. Donc il faut être capable de proposer un prix bas. Par exemple, Primark, entreprise irlandaise spécialisée dans la distribution de vêtements à bas prix. Les laboratoires, Vénus. Deuxième catégorie des produits, bien type de produits, c'est les produits du dernier cri technologique. Le facteur clé de succès, c'est la technologie. Il faut que l'entreprise soit capable de proposer un produit différent, innovant. Par exemple, Google et Apple. Troisième exemple, les produits différents valorisants. Le facteur clé de succès, c'est la qualité et l'originalité. Par exemple, un produit issu de l'agriculture biologique. C'est un produit agricole. Mais son mode de production exclut l'usage des produits chimiques. Donc le résultat, un produit agricole différent. Par exemple, Ouchan, spécialisé dans la grande distribution, a été l'un des tout premiers distributeurs à proposer une gamme de produits bio avec la volonté de les rendre accessibles au plus grand nombre avec des prix bas. Sixième point de notre cours, c'est la veille technologique. La veille stratégique, plutôt la veille stratégique. Pardon. La veille stratégique est le processus collectif contenu par lequel un groupe d'individus traque de façon volontaire et utilise des informations à caractère anticipatif concernant les changements susceptibles de se produire dans l'environnement extérieur de l'entreprise, dans le but de créer des opportunités d'affaires et de réduire les risques et l'incertitude. En général, l'objectif principal de la veille stratégique est de permettre d'agir très vite et au bon moment. Ce système de veille stratégique est composé d'un ensemble de sous-systèmes qui sont la veille commerciale, qui désigne l'activité de surveillance et d'analyse contenue des actions et produits des concurrents actuels ou potentiels. Deuxième sous-système, la veille commerciale, qui désigne l'activité de surveillance et d'analyse d'un marché pris dans son ensemble, c'est-à-dire l'analyse de l'offre, de la demande, de la distribution, mais que les clients et les fournisseurs restent les éléments les plus intéressants à analyser. Troisième sous-système, c'est la veille technologique. C'est une activité consistant à se tenir informé des innovations dans un secteur déterminé. Et l'ensemble forme la veille environnementale, la veille stratégique, qui porte sur les informations, les innovations, les statistiques, la réglementation, etc. Maintenant, nous allons passer aux différents niveaux de décision de l'entreprise. Les décisions des entreprises sont classées selon deux critères qui sont. Premier critère, c'est le nombre de décisions. Deuxième critère, le niveau hiérarchique où elles sont prises. Pour vous parler des différents décisions, bien des différents types de décisions, nous allons utiliser un petit graphe avec deux axes, nombre de décisions et le niveau hiérarchique. Le premier type de décision, c'est les décisions opérationnelles. Ces décisions sont prises à un niveau hiérarchique faible. Elles sont nombreuses. Ce sont les décisions de tous les jours. Par exemple, pour l'entreprise SOMAM, l'achat de la matière première, la livraison de la marchandise, c'est une décision opérationnelle. Deuxième type de décision, sont les décisions tactiques. Les décisions tactiques sont moins nombreuses que les décisions opérationnelles et elles sont prises à un niveau hiérarchique intermédiaire. Par exemple, toujours pour l'entreprise SOMAM, si elles décident d'arrêter la production d'un produit bien déterminé, c'est une décision tactique. Si cette entreprise décide de baisser les prix pour une période donnée, c'est une décision tactique. Le dernier type des décisions sont les décisions stratégiques. Les décisions stratégiques sont des décisions rares. Les décisions stratégiques sont prises à un niveau hiérarchique élevé. Dernièrement, cette entreprise a lancé des nouveaux produits sur le marché. Le fait de lancer quatre nouveaux produits sur le marché, c'est une décision stratégique. Une décision stratégique, c'est une décision qui porte sur l'avenir de l'entreprise. Merci pour votre attention. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.